Bonjour à tous, bienvenue pour notre webinar consacré à la réussite de l'analyse de double matérialité dans le cadre de la CSRD. Je vous propose d'attendre un tout petit instant que tout le monde se connecte et nous allons pouvoir commencer. Je vous propose de commencer pour partager ensemble un retour d'expérience au regard des clés d'une démarche performante pour réussir cette analyse de double matérialité qui est un enjeu fondamental pour vous mettre en conformité sur la CSRD. Je vais avoir le plaisir de co-animer ce webinar avec Jimmy Dubois. Je me présente, je suis Axelle Braufonter, je suis associée au sein de Grand Danton, au sein de notre ligne de service Business Services, en charge particulièrement des enjeux méthodologiques en matière d'analyse de risque. Je travaille avec les équipes de notre Service Line Transformation Durable sur ces enjeux de double matérialité. Bonjour à tous, je suis Jimmy Dubois, je suis manager au sein du métier Transformation Durable, spécialisé sur les sujets de RSE. J'ai un peu plus de 9 ans d'expérience, pour moitié en entreprise et pour moitié en cabinet d'Oté de conseil. J'ai notamment été responsable à la fois de la RSE et des achats au sein d'un grand groupe de l'économie sociale et solidaire pendant 4-5 ans. Et évidemment, j'interviens chez Grand Danton sur des missions d'audit, de conseil et de formation, en particulier sur la CSRD et la double matérialité, puisque je suis pilote de la méthodologie interne de notre côté, côté Transformation Durable. Alors, pour ce webinaire, ce que l'on vous propose, c'est effectivement de repartir des concepts et de partager avec vous des définitions claires des sujets qu'on va aborder pendant ce webinaire, pour ensuite dérouler avec vous ce qu'on considère comme étant vraiment les meilleures pratiques et les facteurs clés de succès pour une démarche réussie, pour arriver à produire une double matérialité qui fait sens pour votre entreprise. Donc, l'objectif, c'est de partager avec vous les best practices sur comment piloter et mobiliser dans cette démarche, comment identifier ces fameux zéros dont on va découvrir la définition très rapidement, comment prendre en compte l'environnement et l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et comment, in fine, produire cette matrice de double matérialité. Alors, pour commencer, en termes de concepts, ce qu'il faut avoir en tête, c'est bien la définition autour de la double matérialité, de quoi on va parler. Donc, la double matérialité, c'est vraiment ce qui va se passer au cœur de vos exigences de reporting CSRD. Il va s'agir, en fait, d'aller identifier et évaluer l'ensemble des impacts, des risques et des opportunités que l'entreprise peut rencontrer. Et c'est sur la base de cette identification et de cette évaluation de ces zéros, donc impact, risque, opportunité, que l'entreprise va devoir établir son reporting au regard des exigences réglementaires. Alors, de quoi on part quand on va parler zéro ? Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que les impacts, c'est effectivement aller rechercher l'ensemble des impacts, que ce qui soit positif ou négatif, que l'entreprise génère sur ses parties prenantes ou sur l'environnement. Et là, il va falloir regarder aussi bien les activités propres à l'entreprise que les activités qui sont liées, finalement, à l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc, ça, c'est la partie impact. Et puis, derrière, on va chercher les risques et les opportunités. Donc, là, on va plutôt aller regarder les effets de l'environnement sur l'entreprise. Et on va s'intéresser particulièrement aux effets financiers. C'est-à-dire qu'on va aller regarder ce que peut coûter en termes, véritablement, de revenus ou de dépenses, ce que ça peut coûter à l'entreprise en termes de réputation, de sanctions, mais aussi d'accès à des financements. Donc, c'est véritablement une approche financière. Et l'objectif, c'est de pouvoir rassembler cette vision entre les impacts, ce que l'entreprise produit sur l'environnement, et les investis d'opportunités, ce que l'environnement peut produire. Donc, de manière négative, les risques, mais aussi de manière positive, quelles sont les opportunités que l'entreprise peut saisir dans le cadre des enjeux de développement durable. Et l'ensemble de ces éléments vont nous permettre de travailler cette matrice de double matérialité pour aller derrière, identifier les différents reporting et points de reporting qu'il va falloir mettre dans le rapport de durabilité. Alors, une fois qu'on s'est dit ça et qu'on est en phase sur les concepts, de quoi on va parler ce matin ? C'est la réussite d'une démarche de double matérialité. Donc, bien sûr, il y a un sujet de conformité. Donc, ça, j'allais dire, c'est la base. Et bien évidemment, dès lors que l'entreprise est soumise à la réglementation, elle a un enjeu de se conformer et de préparer son exercice de façon à pouvoir passer, valider le contrôle qui sera réalisé par son OTI, donc son organisme tiers indépendant qui viendra vérifier que sa démarche, ce qu'elle a mis en œuvre, est conforme. Donc, avec un point de vigilance, on est aujourd'hui dans une approche de l'OTI qui est véritablement sur des tests de robustesse et de pertinence sur ce que vous aurez mis en marche. Donc, il faut pouvoir valider cette étape de conformité. Mais il faut aussi faire en sorte que cette double matérialité, je pense que c'est ça l'enjeu qui est intéressant, serve véritablement, on va dire, comme un outil supplémentaire au service de la gouvernance pour pouvoir finalement regarder l'activité de l'entreprise à travers un prisme qui est un petit peu différent ou qui est complémentaire, un prisme développement durable et un prisme certainement à moyen et long terme. Et ça, c'est une des nouveautés, c'est un des enjeux intéressants de la double matérialité, c'est qu'effectivement, on va vous demander de vous projeter à moyen et long terme et ensuite de regarder véritablement quelles sont les opportunités également que l'on peut saisir en matière de développement durable. Donc, cet outil doit être conforme, mais doit aider à un meilleur pilotage et ça, c'est une réussite si on a cet objectif dans le cadre de la construction, finalement, de la matrice. Et réussir sa double matérialité, c'est notre retour d'expérience, c'est véritablement, si on arrive à faire dialoguer, travailler ensemble tous les acteurs qui sont véritablement clés dans cette démarche, les acteurs de la RSE, bien sûr, les acteurs de la conformité, les acteurs de la filière risque et puis, bien sûr, les acteurs du business. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir une interaction et qu'on ne travaille pas en silo, mais qu'on soit véritablement dans une démarche transversale pour réussir cette double matérialité. Alors, pour parvenir à ça, on va partager avec vous ce que l'on considère comme étant des best practices, qu'on a pu observer dans notre expérience avec nos clients et ce que l'on pousse et ce que l'on prône. Et tout d'abord, en termes d'organisation pour mettre en œuvre votre démarche. Donc là, j'allais dire de façon très évidente, mais c'est important de le rappeler, il s'agit pour bien démarrer vos travaux, de mettre en place une véritable démarche projet. C'est très évident de le dire, mais c'est important de le rappeler. Mettre en place un comité de pilotage qui va pouvoir piloter ses travaux. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est une démarche qui prend un petit peu de temps, on va le voir juste après. Alors, ce temps, il est bien sûr proportionnel à la taille, aux enjeux de votre entreprise ou de votre groupe. Néanmoins, même si on est dans une taille restreinte et avec un mode projet restreint, il va être fondamental de mettre en place un comité de projet et qui va traduire l'interaction et le décilotage dont je parlais tout à l'heure pour mettre autour de la table donc les fonctions, bien sûr, RSE, les fonctions risque et les fonctions compliance. On est véritablement là sur le cœur de pilotage du projet qui peut être élargi, mais à minima, qui doit s'appuyer sur ces fonctions-là. Deuxième type d'organisation à mettre en place, un comité ou des comités qui vont valider les travaux. Et ça, c'est important. Là, on va faire écho à la gouvernance puisqu'on est en train de produire un outil finalement qui doit pouvoir aussi servir à la gouvernance. Donc, il va falloir trouver le bon niveau de validation au sein de votre entreprise, qu'on soit au niveau du comité des risques, au niveau des membres du COMEX, du CODIR, de la structure ad hoc qui existe au sein de votre entreprise. Et puis, ne pas oublier que potentiellement, il faudra bien évidemment remonter au niveau des organes auprès du conseil d'administration. Ça peut être un comité RSE et in fine, bien sûr, ces travaux pourront être présentés au comité de risque. En termes d'organisation, troisième point à avoir en ligne de mire, c'est qu'il va falloir travailler en consultant des parties prenantes. Et donc, il va falloir aussi aller regarder au sein de l'entreprise quelles sont les fonctions clés qui vont pouvoir apporter un éclairage très intéressant, pertinent, notamment pour aller pouvoir identifier les impacts, les risques et les opportunités. Donc, au-delà de la structure de pilotage, bien aller identifier les différents acteurs qui pourront contribuer à la démarche. Ce qui veut dire qu'on va devoir, et il va être très important de mettre en place, un mode projet qui va se traduire par un planning, une organisation qui devrait être la plus efficiente possible. Donc, effectivement, là, on vient de voir qui embarquait en interne dans le pilotage et la validation. La grande question est aussi, combien de temps ça prend et comment tout ça se séquence dans le temps. Donc, d'expérience, on voit qu'une analyse de double matérialité prend à peu près entre 4 et 6 mois selon la taille de l'entreprise et avec une zone de vigilance à avoir en tête sur la phase de consultation des parties prenantes qui prend un certain temps et qui peut s'allonger, qui peut prendre une certaine durée. Concrètement, vous voyez dans des couleurs différentes, les différentes phases du projet qui parfois se superposent. La première phase du projet consiste à identifier l'univers des impacts, risques et opportunités. Pour ce faire, cela commence par une revue documentaire à la fois de la documentation interne et de la documentation externe. Cette phase de revue documentaire est doublée très rapidement d'une phase d'atelier exploratoire. En tout cas, c'est comme ça que nous, nous les appelons puisque ce seraient des ateliers qui sollicitent des fonctions clés internes uniquement à ce stade-là et avec une vision la plus globale possible de l'entreprise sur leurs fonctions. Le but de tout ça est d'arriver à une liste précise, préqualifiée d'impact, risques et opportunités. Dans le même temps, en même temps que ces parties-là, on prépare une cartographie des parties prenantes et des résultats déjà exploitables. Donc, a-t-on déjà des sondages ? A-t-on déjà des questionnaires qui ont été mis en place ? Et on cartographie des grandes catégories de parties prenantes pour ensuite établir une méthodologie, en tout cas des choix de sélection de parties prenantes à consulter. Et donc, dès qu'on a son univers d'impact, risques et opportunités, on enchaîne sur une phase de consultation de parties prenantes. Donc, cette fois-ci, à nouveau, un petit peu de consultations internes, mais surtout des consultations externes qui manquaient donc dans la première phase. Ces consultations doivent permettre d'affiner encore l'univers d'impact, risques et opportunités et surtout, surtout, de nourrir la phase suivante et la phase finalement la plus importante qui est celle de l'évaluation de la matérialité, c'est-à-dire le moment où on va coter les différents impacts, risques et opportunités. Tous ces éléments concourent finalement à une validation finale qui doit donc passer par la gouvernance. Et n'oubliez pas que tout cela se termine par la production d'une part d'une procédure qui sera à disposition de votre organisme tiers indépendant, donc avec tout le détail méthodologique uniquement à destination de l'interne, de l'entreprise, et une publication de narratif dans lequel vous allez expliquer votre méthodologie et qui sera insérée dans votre rapport de durabilité. Par rapport, pour faire le lien avec ce qu'Axel a expliqué sur le pilotage de la démarche et les différents acteurs internes, il y a différents points, différents temps forts très importants en termes d'implication du comité de pilotage projet, le lancement, la mobilisation d'une documentation, la cartographie des parties prenantes, la validation dans l'univers d'IRO, la construction des échelles de cotation qui est co-construite, qui s'adapte, il y a une part qui est réglementaire et une part qui est adaptée à l'entreprise, et puis un jeu d'aller-retour, d'ajustement de cotation et des arbitrages in fine. et vous avez ensuite possibilité d'intégrer la gouvernance à différentes étapes, au lancement pour les embarquer, éventuellement de manière intermédiaire pour valider en cours de route l'univers des impacts, risques et opportunités et in fine pour valider les résultats. Voilà comment se séquence l'ensemble des travaux. Et donc, c'est justement tout cela que nous allons regarder maintenant un peu plus en détail. Donc, comme vous venez de le voir, la première phase consiste à identifier l'univers des impacts, risques et opportunités. Alors, il est très important d'avoir en tête qu'on ne part pas d'une feuille blanche lorsqu'il s'agit d'identifier les impacts, risques et opportunités. En effet, les ESRS, la réglementation autour de la CSRD, a défini une base de travail obligatoire qui est constituée d'une liste de topics, subtopics, sub-subtopics, on va dire thèmes, sous-thèmes et sous-sous-thèmes, qui sont inclus dans une annexe de l'ESRS 1. Et l'ensemble de ces thèmes, donc il y en a un peu plus d'une cinquantaine, sont à prendre en compte. Cela signifie que tous ces thèmes doivent être non pas forcément matériels, non pas forcément dérivés, donner lieu à des impacts, risques et opportunités, mais ils doivent être considérés et ils ne peuvent être écartés de manière arbitraire. Simplement, ce point est important. Donc, ça structure quand même beaucoup la réflexion. Et puis, vous avez tout un tas d'éléments à considérer que l'on va justement développer, donc la chaîne de valeur, la cartographie des risques, mais c'est tout cela que nous allons voir juste après. Dans le séquencement des différentes phases du projet, vous avez pu voir qu'il y a une phase immédiate d'analyse documentaire. Alors, cette analyse documentaire, elle fonctionne à la fois sur la documentation interne et de la documentation externe. Avec l'expérience aujourd'hui, ce qu'on recommande très fortement, c'est d'avoir une approche, on va dire, en entonnoir. Commencer par la documentation interne la plus structurante, qui donne une vision macro de vos impacts et de vos risques, et descendre progressivement vers de la documentation de plus en plus spécifique, de plus en plus thématique. Donc, concrètement, ça veut dire démarrer par, bien sûr, reprendre l'ensemble des éléments que vous avez dans votre document d'enregistrement universel ou déclaration de performance extra-financière, si vous êtes déjà soumis, ou bien aller chercher votre rapport RSE volontaire, si vous en avez déjà un, pour comprendre, voilà, vos produits, vos services, votre chaîne de valeur et les enjeux que vous avez déjà identifiés. Très rapidement, aller chercher votre cartographie des risques d'entreprise pour aller voir comment vous qualifiez aujourd'hui les scénarios de risque ayant des effets financiers et comment vous évaluez ces éléments-là pour avoir des éléments de cadrage. Vous pouvez ensuite aller chercher d'autres cartographies thématiques si elles sont existantes, des cartographies sur vos risques achats, sur vos familles achats, corruption éthique ou des cartographies des risques climat, par exemple, si vous en disposez. Ensuite, nous conseillons d'aller assez rapidement, une fois qu'on a vu cette partie interne macro, sur des éléments externes, ou des référentiels sectoriels ou généraux, notamment le référentiel SASB qui a des déclinaisons sectorielles très intéressantes pour la matérialité financière. Aller chercher également des rapports de référence, par exemple, des rapports de l'ADEME sur des éléments thématiques ou des secteurs. Aller regarder ce que publient des autorités administratives ou des centres de recherche. Puis, aller faire une rapide revue du cadre juridique clé. Donc, évidemment, on ne peut pas tout analyser, donc en discuter avec la direction juridique et des directions métiers pour comprendre les points les plus importants en lien avec vos enjeux de durabilité. Puis, on commence à aller sur du un peu plus précis, aller voir si vous avez des enquêtes existantes auprès de vos salariés, auprès de vos fournisseurs, des résultats déjà exportables et des résultats également de consultations antérieures. Par exemple, si vous avez déjà réalisé des analyses de matérialité dites simples dans les années précédentes. Et enfin, on va sur encore plus précis, si vous disposez déjà d'analyse de vulnérabilité ou d'impact existant sur la biodiversité, sur le climat, vos risques physiques ou par exemple, vos implantations, la cartographie de vos implantations en zone de stress hydrique. Et in fine, on fait une voiture balai sur tout ça en faisant une revue média et une identification des éventuelles controverses pour savoir s'il y a des éléments médiatiques à prendre en considération et des attentes fortes de vos parties prenantes, par exemple, des ONG. Une fois qu'on a fait tout ça, on est déjà en mesure de préqualifier un très grand nombre de zéros et de les rattacher progressivement au topic, sub-topic et sub-sub-topic. Alors, cette revue documentaire, on l'amène dès le début et très rapidement, le point qui est important est de venir confronter ou en tout cas, affiner les enseignements de cette revue documentaire à l'aune de ce que peuvent raconter finalement des parties prenantes internes clés, donc des fonctions corporate, plutôt des fonctions sièges transversales. Aujourd'hui, ce qu'on voit le plus classiquement et ce que l'on recommande, c'est de faire environ entre 5 et 7 ateliers, idéalement, internes, très rapidement. Exemple de structuration de ces ateliers, faire deux ateliers sur les impacts environnementaux, impacts des risques environnementaux, en se concentrant d'abord sur les opérations propres, puis en se concentrant sur la chaîne de valeur. Donc, quand on va parler de chaîne de valeur, évidemment, on va inviter, par exemple, la direction des achats. Faire la même chose sur l'ensemble des enjeux sociaux, sociétaux qui sont visés dans les ESRS, même idée, opération propre, chaîne de valeur. Et, très important, deux autres ateliers pour intégrer une vision financière et une vision commerciale, et enfin, une vision compliance et conduite des affaires. Alors, le but est d'impliquer très rapidement ces fonctions corporate, rapidement sélectionner des topics, subtopiques qui peuvent être traités dans chacun des ateliers pour démontrer qu'aucun sujet couvert par les ESRS n'a été écarté arbitrairement et que tous ont été à minima discutés avec le top management. Et, évidemment, on conseille d'envoyer un petit guide à l'attention de ces personnes pour les sensibiliser au sujet et leur permettre de comprendre les enjeux des entretiens. Tout cela concourt à qualifier des zéros. Donc, sur la base de votre documentation et de ces ateliers, le but est d'aller décrire des impacts, risques et opportunités. Donc, concrètement, ça se traduit par un fichier Excel dans lequel vous allez incrémenter ligne par ligne des zéros que vous allez construire et préciser au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un zéros ? C'est quelque chose qui est assez développé. Il faut nécessairement qu'il y ait un lien avec un topic, subtopic ou un sub-sub-topic. Que vous décriviez en quelques mots la position dans la chaîne de valeur, est-ce qu'on est sur vos opérations, est-ce qu'on est sur votre chaîne de valeur amont ou aval. Si on est, par exemple, sur vos opérations, est-ce que ça concerne l'ensemble de votre groupe ou uniquement une business unit, une activité, une région ou un pays très spécifiquement, si nécessaire. Ce n'est pas obligatoire de préciser ça, mais si c'est effectivement nécessaire de le préciser. Ça va être un titre et une description qui va notamment permettre de comprendre les incidences et les parties prenant affectées pour les impacts et comprendre les scénarios derrière vos risques et vos opportunités. Ces éléments doivent renvoyer vers des sources, préciser quelle est la nature de l'héros, négatif, positif, réel, potentiel, et un horizon de temps court, moyen, long terme ou un cumul des trois, par exemple. Il y a vraiment une attention à avoir sur la précision de ces éléments et sur l'agrégation de vos impacts risques et opportunités puisqu'il ne faut pas agréger des héros de nature différente. Par exemple, il y a un principe de non-compensation qui dit que vous ne pouvez pas par exemple prendre un impact positif et un impact négatif qui sont sur la même thématique et considérer que vous balancez les deux, que vous équilibrez les deux et que du coup vous pouvez ne pas le considérer ou le modifier dans votre approche. Il doit être traité différemment. C'est juste un exemple de point d'attention sur l'agrégation. Donc, si on vous donne une illustration sans forcément rentrer beaucoup dans le détail, si on prend l'exemple du changement climatique et notamment de la contribution au changement climatique de l'entreprise, donc vraiment ces émissions de gaz à effet de serre, du côté impact, c'est finalement effectivement les émissions de gaz à effet de serre émises par l'entreprise au niveau de ses opérations mais également de sa chaîne de valeur amont et aval, en particulier si elles sont significatives dans son business model, avec du coup une précision sur de quelles émissions de gaz à effet de serre on parle et où elles se situent. Si on prend l'équivalent en côté risque, un des équivalents, ce serait finalement de ne pas atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre soit qui sont posés par la réglementation soit que l'entreprise a posé publiquement et auquel elle s'est engagée avec des effets potentiels sur une dégradation de la réputation auprès des clients, notamment ceux qui demandent des performances fortes sur les aspects de climat, des pertes de marché, éventuellement une perte de la confiance des investisseurs, en particulier sur des marchés où ces sujets sont très importants, ou des sanctions réglementaires, on peut penser par exemple au décret tertiaire qui pose des objectifs de réduction de consommation d'énergie et de gaz à effet de serre. Donc voilà où on atterrit quand on a fait la revue documentaire, les ateliers, et qu'on est allé incrémenter l'ensemble des impacts, risques et opportunités. à ce moment-là de la méthodologie, vous allez pouvoir donc commencer à explorer ce que pensent vos parties prenantes de l'ensemble de ces sujets, leur vision, leurs intérêts, et intégrer leur vision dans à la fois la définition, donc peut-être venir affiner ce que vous aviez déjà identifié, mais surtout nourrir la cotation qui viendra encore après. Alors la grande question, c'est bien évidemment qui consulter et dans quelles mesures. Alors qui consulter, la CSRD, les ESRS, ont donné un début de réponse en définissant deux grandes catégories de parties prenantes. D'une part, les parties prenantes affectées, donc tous les individus ou groupes qui peuvent être affectés positivement ou négativement par les activités de l'entreprise ou par sa chaîne de valeur, donc attention, on est sur des parties prenantes qui peuvent être éloignées de l'entreprise à un rang éventuellement 2, 3, 4. Et vous allez avoir également les utilisateurs de l'état de durabilité ou du rapport de durabilité avec deux grandes catégories. En premier lieu, les utilisateurs principaux, donc les parties prenantes financières, vos investisseurs, vos créanciers, toute personne, tout partenaire financier qui viendrait prendre connaissance de votre rapport. et vous allez avoir tout un tas d'autres personnes qui sont susceptibles de lire votre rapport de durabilité et d'attendre des informations, des partenaires commerciaux, les syndicats, des ONG, des pouvoirs publics, des experts, divers et variés. Alors, une fois qu'on a dit ça, finalement, ça fait quand même énormément de monde et il faudrait, bien sûr, pouvoir sélectionner pour avoir une approche efficiente et consulter uniquement les parties prenantes les plus importantes dans la méthodologie. Donc, pour faire ça, le but, la méthodologie consiste à cartographier des catégories, des grandes catégories de parties prenantes puis progressivement y associer des noms, donc des noms d'ONG, des noms de fournisseurs, de fournisseurs extrêmement importants ou de clients stratégiques, par exemple. Ce travail-là peut être fait en s'inspirant d'une norme qui s'appelle la norme AAMI, qui est une norme internationale justement sur les méthodes d'engagement avec les parties prenantes qui fixe un certain nombre de critères pour sélectionner. Donc, on ne va pas forcément vous les détailler aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une norme qui est inspirante et progressivement, vous construisez donc une liste de parties prenantes qui vous paraît intéressante à consulter. Alors, pareil, d'expérience, on conseille de prévoir une liste qui soit large, donc si vous estimez que vous allez devoir consulter 20 parties prenantes, partez sur une liste de 30 ou de 40 pour tenir compte des refus, des indisponibilités, etc. Dans les points qui sont importants, il faut se rappeler que lors de la phase d'atelier et la phase de revue documentaire, vous aurez probablement identifié des zéros qui sont relativement spécifiques à un pays ou à une activité. Et donc là, le but est d'aller plus précisément dans ces sujets et de réinterroger des parties prenantes internes, mais cette fois-ci, vraiment sur des sujets spécifiques, des business unis spécifiques ou des zones à risque. Alors, je vois en live qu'il y a une question qui est posée, donc je peux peut-être y répondre dès maintenant. Ne faudra-t-il pas faire une différence entre nos parties prenantes elles-mêmes soumises à la CSRD ou non ? Alors, pour la double matérialité, il n'y a pas de différence à avoir puisque l'important est dans quelle mesure cette partie prenante est significative pour vous et significative pour comprendre vos impacts, risques et opportunités. qu'elles soient soumises à la CSRD, ça peut changer éventuellement votre relation au moment du reporting et par exemple lorsque vous allez devoir aller chercher éventuellement des indicateurs auprès de fournisseurs par exemple. Pour la double matérialité, ça n'a pas vraiment d'influence. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur qui consulter et dans quelle mesure quelques éléments un petit peu fondamentaux. Alors, maintenant, le comment. Comment mener les consultations ? Vous avez deux grandes possibilités, soit des entretiens ou des ateliers qui peuvent être un peu plus collectifs, soit des sondages ou des enquêtes. Les entretiens permettent de se concentrer, de manière beaucoup plus qualitative sur vraiment un petit nombre de topics, subtopiques ou d'IRO que vous avez pré-identifiés. Donc, on va vraiment plus loin, on va plus en profondeur et l'idée est de se montrer notamment ouvert à l'émergence de nouveaux impacts, risques et opportunités parce qu'on va rentrer plus dans le détail avec des parties prenantes. Alors, pour mener ce type d'entretien, on conseille fortement de ne pas divulguer les impacts, risques et opportunités que vous avez déjà préqualifiées, mais simplement d'orienter les échanges sans les contraindre puisque le but est que les parties prenantes aient une parole libre qui vous permet de bien comprendre leur vision. Autre point important, et je pense qu'Axel va revenir sur ce point, on doit raisonner en brut quand on fait une double matérialité. Cela veut dire que l'analyse ne prend pas en compte les actions de prévention ou de gestion des impacts et des risques, mais uniquement une vision la plus objective possible. Souvent, dans les ateliers, les parties prenantes, en particulier internes, se concentrent beaucoup sur leurs actions et le but est de ne pas les laisser s'enfermer dans cette discussion. Du côté des sondages, en synthèse, on fait ça uniquement pour des parties prenantes où on a besoin d'avoir une population élargie et représentative ou en tout cas on souhaite pouvoir démontrer qu'on a eu cette population élargie et généralement on se concentre sur les salariés, les fournisseurs, les clients ou une partie de ces trois populations. Voilà comment mener les consultations. À ce moment-là, vous allez pouvoir donc passer à la phase d'évaluation des zéros et je laisse la parole à Axel. Alors, sur cette partie évaluation, donc là, il va falloir effectivement travailler à la fois en regardant ce qu'attend la réglementation puisqu'on a des guidelines qui nous demandent et qui structurent finalement l'approche qu'on va avoir en matière de cotation mais on va aussi regarder ce qui existe dans l'entreprise et les pratiques que l'on a déjà eues en matière d'analyse de risque notamment de cartographie de risque puisque même si l'analyse de double matérialité n'est pas directement ou n'est pas uniquement en fait une analyse de risque puisqu'elle est double on parle bien des impacts des risques et des opportunités mais néanmoins ce qui est important c'est qu'on reste cohérent dans la démarche qu'on va mettre en œuvre sur l'analyse de double matérialité par rapport aux pratiques qu'on a déjà en interne en matière d'analyse de risque donc tout ça il faut que ce soit effectivement cohérent concordant fluide ne pas oublier qu'en termes de livrable au final le message qu'on va faire passer il faut qu'il soit intelligible compréhensible aussi par nos interlocuteurs et notamment au niveau de la gouvernance et donc c'est vrai qu'il faut rester dans un cadre qui parle pour le coup à nos parties prenantes quand on va délivrer les résultats et il s'agit de bien rester en phase avec les pratiques internes de l'entreprise donc il va falloir travailler sur une méthodologie d'évaluation qui va permettre à la fois toujours le même sujet d'être conforme d'une part et puis d'autre part d'être efficient par rapport à ce que l'on veut mettre en place alors de quoi on va parler quand on va parler de cotation donc d'abord le premier point c'est qu'il va falloir effectivement en fonction de la nature des éléments à côté que l'on développe des critères de cotation qui vont couvrir donc sur les impacts différents thèmes à côté on va devoir aller s'intéresser à la fois pour chaque impact à sa potentielle ampleur à son étendue au caractère irrémédiable ou non de cet impact et à la probabilité d'occurrence donc il va falloir d'une part poser des définitions bien comprendre ce qu'on attend sur ces différentes thématiques et puis derrière aller travailler sur les échelles donc ça veut dire pouvoir traduire pour l'entreprise ce que veut dire donc l'ampleur on va regarder la gravité effectivement sur les parties prenantes ou sur l'environnement de l'impact créé par l'activité de l'entreprise ou dans le cas de la chaîne de valeur l'étendue l'idée là est de regarder quelles sont les incidences jusqu'où vont les incidences négatives ou positives de l'impact incidences qu'on va pouvoir regarder sous l'angle géographique ou sous l'angle des populations touchées par exemple sur la partie rémédiabilité il va falloir aller regarder si on a un caractère réparable ou non de l'impact provoqué par l'entreprise et puis sur la partie probabilité comme on l'a dit au tout début de ce webinaire on a un sujet très intéressant là c'est de se projeter et de regarder est-ce que cet impact a une probabilité d'occurrence de se réaliser et est-ce que cette probabilité on l'envisage plutôt à court terme à moyen terme ou à long terme donc ça c'est sur la partie impact donc là on est véritablement dans une approche structurée et qui peut être nouvelle pour les entreprises avec des critères de cotation qui sont induits par la réglementation et qu'on n'a pas forcément déjà travaillé au sein d'entreprise en revanche quand on va regarder la matérialité financière là on va s'intéresser à des sujets qui sont plutôt usuels et qui rappellent on va dire des démarches plus classiques en matière de cartographie de risque on va aller regarder la magnitude des effets financiers donc on va regarder si le risque ou l'opportunité provient quelle est l'ampleur financière que ce soit en termes de performance de perte d'impact sur la trésorerie sur le PNL le résultat ou sur l'accès au financement et donc là on va essayer de chiffrer en euros cette opportunité ce risque ou cette opportunité et puis de la même façon on va aussi se poser des questions sur la probabilité est-ce que ça peut arriver à court, moyen et long terme derrière méthodologiquement il va falloir également donc dernière étape travailler sur la façon dont on va consolider ces résultats puisqu'on attend de pouvoir mettre au regard finalement à la fois les impacts et à la fois les risques opportunités et pouvoir agréger pour obtenir finalement une vision sur l'ensemble des zéros de ceux qui sont matériels et de ceux qui ne le sont pas et comment on les hiérarchise d'une certaine manière au final pour pouvoir présenter les résultats de l'analyse de tout le matériel alors si on rentre un petit peu plus dans le détail donc pour vous illustrer notre propos et par rapport à nos retours et expériences donc sur la partie définition des échelles donc là le premier point mais je vous l'ai déjà un petit peu un petit peu abordé en présentant le thème c'est qu'il nous semble fondamental de rester cohérent avec les pratiques qu'on peut avoir en matière d'analyse de risque au sein d'entreprises donc si vous êtes sur des échelles de 1 à 4 de 1 à 5 on a des pratiques différentes puisqu'on est assez libre dans ces exercices-là et bien il est intéressant important et véritablement pertinent à notre sens de pouvoir se caler sur l'échelle des échelles qui existent déjà dans l'entreprise et de la même façon qu'on regarde quelles sont les terminologies utilisées quels sont les critères utilisés et quels sont les seuils d'appétence au risque qui sont utilisés dans l'entreprise derrière pour chacun des items qui devront être cotés donc je les ai cités tout à l'heure l'ampleur l'étendue les rémédiabilités la magnitude des effets financiers et les probabilités il va falloir construire les échelles comme on a mis ici un exemple bien évidemment qui n'a pas vocation à être dupliquée mais qui doit servir de source d'infidération où il faut pouvoir définir donc précisément pour pouvoir catégoriser sur une échelle de 1 à 4 sur une échelle de 1 à 5 que veut dire une ampleur faible ou que veut dire une ampleur maximum que veut dire une magnitude d'effets financiers faibles ou que veut dire une magnitude d'effets financiers maximum donc là il va falloir que vous précisiez les critères pour chacun des items attendus par la réglementation une fois que vous aurez créé cette échelle et bien on va passer à l'évaluation donc l'évaluation sur la base des hiraux donc qui auront été préalablement définis identifiés et bien caractérisés avec l'ensemble des éléments constitutifs et descriptifs de l'hiraux comme l'a rappelé Thuny tout à l'heure l'hiraux c'est pas juste un libellé c'est pas simplement l'impact sur le changement climatique non il va falloir qu'on regarde précisément l'ensemble du contenu et du descriptif à savoir à quel endroit dans la chaîne de valeur on se situe quelles sont les parties si prenantes affectées tous ces éléments qui auront fait l'objet d'un travail préalable vont nous permettre de pouvoir coter précisément l'impact ou le risque et l'opportunité donc ici vous avez un exemple sur la partie impact l'idée c'est que pour chacun des impacts donc qu'il soit négatif ou positif qu'il soit réel ou potentiel on va se trouver dans les quatre figures différents et bien on va devoir coter évaluer donc son ampleur son étendue son irrémédiabilité pour arriver à une sévérité globale on va regarder sa probabilité et en fait ce qu'on va attendre de vous à ce stade là c'est pas c'est pas nécessairement une matrice une note un résultat chiffré c'est surtout savoir vous prononcer sur le niveau de matérialité finalement de cet hero ou non et la réponse à la question quand on est en train de faire cette analyse au final c'est est-ce que mon hero est matériel ou pas et c'est ce qu'on a voulu illustrer à travers ce petit tableau schématique donc là il va falloir avoir en tête que 1 et on l'a dit tout à l'heure on cote ces 0 sur base brute on ne compense pas les 0 entre eux on va rester sur des cotations notamment pour les impacts qui sont réels ça c'est le pardon les impacts qui sont potentiels la proba pour un impact réel n'a pas de sens puisque ça veut dire qu'il est avéré on peut avoir des probabilités qui peuvent être différentes sur l'échelle de temps et quelques éléments j'allais dire réglementaires vont s'immiscer dans l'exercice de cotation notamment effectivement dès lors qu'on va travailler sur des sujets en lien avec les droits de l'homme là on va avoir des critères prépondérants notamment sur les incidences négatives qui vont prendre le pas sur la probabilité à tout moment ce qui est important et on va voir le parallèle sur la partie risque de la même façon c'est que il faut systématiquement que vous justifiez que vous commentiez chacune des cotations que vous allez faire et la justification ça veut dire qu'il va falloir précisément donner la source qui vous permet d'atterrir sur cette cotation et ça c'est important on va le redire dans un instant parce que ça fera l'objet d'un audit de la part de votre OTI et que l'OTI viendra vous challenger sur finalement la décision que vous avez prise et la note que vous avez attribuée en face de chacun des héros il s'agit ici de pouvoir expliquer défendre un point de vue pour dire finalement cet héros il est matériel où il n'est pas mais parce que sur la base de telle étude sur la base de telle consultation de partie prenante au regard des éléments dont nous disposons en interne sur des statistiques que l'on peut produire et bien voilà ce qu'on peut vous dire sur cet héros et voilà pourquoi on conclut qu'il est matériel ou qu'il n'est pas matériel et donc ça ça veut dire comme on l'a écrit ici qu'il va falloir bien documenter systématiquement justifier faire des références pour pouvoir avoir une analyse robuste et ça ça fait partie des conseils qu'on vous donne aujourd'hui de bien conserver cette traçabilité donc derrière bien sûr que ce soit pour les risques ou pour les opportunités toujours côté en brut s'attacher à bien appliquer les échelles que l'on a que l'on a que l'on a définies au préalable et puis pouvoir justifier au regard de ces échelles le curseur et le niveau de curseur où on le place les enseignements qu'on va tirer de tout ça c'est que voilà par rapport à nous notre expérience et ce qu'on peut partager avec vous c'est que le premier point qu'il faut avoir en tête c'est que quand on est en train de réaliser cette évaluation cette cotation de nos zéros il ne faut pas se dire qu'on est en train d'essayer de faire une matrice à tout prix une hiérarchisation des sujets en fait le premier but de cet exercice c'est bien de faire le tri entre les zéros qui vont être matériels et ceux qui ne vont pas l'être alors bien sûr c'est à l'appui d'échelle et de seuil de matérialité que vous aurez préalablement défini mais il faut véritablement avoir en tête notamment que ce qui va être important c'est de pouvoir justifier finalement du caractère non matériel de certains zéros parce que vous pourrez être challengé si jamais vous ne retenez pas comme matériel certains zéros et donc là il va falloir être très précis dans les analyses que vous allez faire il va falloir également bien je l'ai dit tout à l'heure garder la traçabilité pour garantir l'auditabilité de ce que vous avez présenté à votre OTI il faut être très précis dans la matérialité de votre hero pourquoi ? parce qu'on va en avoir besoin derrière quand on va basculer vers le rapport de durabilité et les data points sur lesquels il va falloir reporter notamment être précis sur on va dire l'endroit précis où la matérialité se révèle est-ce que c'est en amont pendant les opérations ou en avat dans la chaîne de valeur à quel endroit géographique cette matérialité fait référence parce que ça ça va être quelque chose de très important également pour la suite de vos travaux et puis pour finir lorsqu'il va falloir conclure combiner et agréger les résultats ayez en tête que ce qui est important c'est surtout de pouvoir justifier de bien avoir établi les critères de consolidisation que vous allez avoir on a vu qu'on cote plusieurs choses on cote une ampleur on va coter une étendue une réamédiabilité on va devoir agréger toutes ces notes là l'agrégation elle est à votre main vous pouvez faire des multiplications vous pouvez faire des additions vous pouvez pondérer certains critères ça c'est véritablement à votre main en revanche ce qui est important c'est que un vous ayez décrit votre méthodologie deux vous soyez en capacité de justifier systématiquement la façon dont vous avez appliqué cette méthodologie et surtout vous l'ayez respectée alors qu'est-ce que ça donne tout ça à la fin donc comme vous l'avez vous l'avez compris tout ce dont on vient de vous parler c'est la double matérialité au niveau des impacts risques et opportunités mais il ne faut pas perdre de vue que l'objectif final de la double matérialité c'est bien de déterminer quelles normes SRS s'appliquent à l'entreprise quels data points devront être in fine publiés et donc si on reprend de manière schématique l'ensemble de cette démarche vous avez d'une part votre analyse d'impact d'autre part votre analyse financière de part et d'autre vous atterrissez soit sur une matrice qui vous permet d'avoir des zones sur lesquelles vous allez déterminer votre seuil de matérialité soit sur des tableaux simplifiés qui vous permettent de conclure quelles combinaisons atterrissent matérielles et quelles combinaisons de critères apparaissent non matérielles une fois que vous avez ces éléments un point qui est très important est que vous pouvez réagréger c'est-à-dire regrouper des zéros sur la base de leur rattachement à des topics et subtopiques communs c'est-à-dire que si vous avez par exemple plusieurs impacts plusieurs risques qui se rattachent au sujet du changement climatique et de votre capacité à traiter vos émissions de gaz à effet de serre vos postes d'émissions de gaz à effet de serre vous pouvez les rassembler en un seul gros enjeu ce gros enjeu comme je viens de le dire ça s'appelle un sustainability matter ou enjeu de durabilité et cet enjeu il est qualifiable de manière libre généralement c'est un titre très court c'est un titre communiquant qui doit être souvent proche de ce que vous aviez déjà comme affichage auprès de l'externe simplement ce regroupement il doit avoir une vraie logique de rattachement au topique subtopique et c'est cet enjeu là c'est à dire que vous allez avoir finalement moins d'enjeu que d'hiro vous allez par exemple avoir 30 40 hiro matériel vous allez atterrir sur une quinzaine d'enjeux réagrégés et c'est cette quinzaine d'enjeux que vous allez pouvoir placer soit dans une matrice effectivement avec ordonnée abscisse d'une part soit dans une vision plus schématique avec ce que nous on appelle la théorie des ensembles avec un ensemble qui montre les enjeux matériels d'un point de vue impact un ensemble qui montre les enjeux matériels d'un point de vue financier et puis entre les deux les enjeux qui sont matériels des deux points de vue en même temps ce sont ces éléments qui ensuite vont vous permettre de déboucher sur votre analyse de matérialité des data points et donc on arrive justement en conclusion en conclusion la double matérialité finalement ce n'est que le début de l'histoire ce n'est que le démarrage de la CSRD puisque les résultats de cette analyse vont ensuite devoir vous permettre immédiatement de reprendre la liste des 1200 et quelques data points et data point par data point vous demandez si vous avez des zéros matériels en face si ces data points sont pertinents applicables en face de ces zéros et si oui vous les retenez pour votre reporting et s'ils ne sont pas pertinents au regard de vos zéros vous les écartez donc le but c'est vraiment de pouvoir trier et préparer votre reporting quelques éléments à avoir en tête on estime important quand on voit la manière avec laquelle nos clients avancent il y a un enjeu d'opérer une jonction entre pour ceux qui sont déjà soumis votre DPEF et votre rapport de durabilité vous avez déjà des indicateurs vous avez déjà des informations le but est bien évidemment de ne pas tout détruire de ne pas tout mettre à la poubelle pour tout reconstruire le but est de voir qu'est-ce qui peut être conservé parce que les demandes des ESRS sont identiques qu'est-ce que vous pouvez conserver volontairement continuer à publier même si ce n'est pas demandé ou qu'est-ce que vous allez devoir modifier partiellement ou bien totalement supprimer c'est aussi un enjeu de continuité en termes de pilotage et de communication interne externe puisque finalement votre marché vos investisseurs par exemple ou des parties prenantes ONG qui dirait votre rapport de durabilité attendent des informations et donc vous allez vous poser la question de savoir si certaines informations méritent d'être conservées même si elles ne sont pas dans les ESRS enfin le but de toute cette double matérialité c'est deux choses faire votre gap analysis c'est-à-dire une revue des écarts entre ce dont vous disposez déjà et ce que vous allez devoir construire en termes de reporting et dans quel délai et construire votre plan d'action et deuxième point commencer à opérer votre construction d'un dispositif de contrôle interne en face de votre système de reporting pour en assurer la fiabilité sachant que c'est un sujet qui va vraiment monter en puissance et qui va être de plus en plus pris en compte par votre OTI et j'ajouterai qui devra également être sous la supervision et la responsabilité du comité d'audit puisque la fiabilité sur le reporting extra-financier va devenir un sujet aussi important que la fiabilité du reporting financier donc ça ce sont les prochains chapitres à écrire voilà les éléments que l'on souhaitait partager avec vous ce matin donc je vous propose puisqu'il nous reste un petit peu de temps de nous poser des questions je vois qu'on a déjà quelques questions donc on va on va en profiter et peut-être vous dire dans l'attente des questions que si vous voilà souhaitez pardon que bien sûr vous avez la possibilité d'avoir un replay ce replay vous sera communiqué à l'issue de cette session et que si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou de support de ce webinaire n'hésitez pas à nous à nous contacter alors peut-être dans l'ordre et une première question qui va être rapide que je prends directement la grille de cotation est-elle à construire avec les parties intéressées ou seulement en interne avec le comité de pilotage c'est vraiment à notre sens en interne avec le comité de pilotage oui c'est-à-dire qu'il faut que les principales parties prenantes de la démarche soient acteurs de la grille de cotation après c'est vraiment une cotation à dire d'expert sur l'ensemble des éléments recueillis en entretien en fait qui vont permettre de faire cette évaluation des zéros nous il nous semble qu'il est plus pertinent de rester sur une cotation faite plutôt par le comité de pilotage plus qu'une ouverture avec l'ensemble des parties intéressées qui ne seront pas suffisamment qualifiées pour réaliser une cotation pertinente peut-être une question pour toi Jimmy est-ce qu'on peut dire que la double matérialité est la porte d'entrée de la CSRD ? alors oui clairement c'est le socle fondamental de la CSRD et le vrai enjeu et vous l'avez compris c'est de déterminer quels sont les data points à aller publier et quelle est l'ampleur du travail à réaliser pour l'entreprise donc plus l'analyse de double matérialité a été bien réalisée et précise plus vous pouvez justifier d'écarter éventuellement des data points ou en tout cas d'être précis dans finalement la profondeur du reporting que vous allez réaliser donc oui c'est la porte d'entrée fondamentale de la CSRD alors une question sur les exemples que nous avons présentés ce sont des exemples simplement effectivement sur la représentation des matrices de matérialité c'est ce que disait Jimmy les thématiques en fait les sustainability matters sont des titres courts mais qui ne sont pas forcément les topics enfin qui sont plus précis et qui sont véritablement des sujets de matérialité pour l'entreprise et qui ne sont pas des sujets génériques et c'est ça qui fait l'objet du reporting dans la matrice de double matérialité alors pour un premier exercice c'est que des on a plusieurs questions je te laisse il y a beaucoup de questions on va essayer de les prendre donc pour un premier exercice avec des équipes prééduites et des moyens limités croiser les cartes de risque existantes et une analyse de matérialité simple réalisée il y a moins de deux ans suffit-il pour avoir une double matérialité dégrossie alors je pense que vous avez tout dit sur dégrossie donc effectivement ça va permettre d'entrer beaucoup plus facilement dans la méthodologie d'utiliser ce qui est déjà exploitable maintenant ça nécessitera probablement quelques consultations de parties prenantes complémentaires donc après bien sûr tout dépend de la qualité des méthodologies qui ont déjà été développées ce qui est certain c'est que ça va probablement nécessiter quelques consultations complémentaires en complément ce qui a été fait il y a deux ans et surtout les cotations devront être refaites c'est à dire que comme il y a des critères réglementaires qui sont quand même spécifiques à construire avec une grille de cotation il y a tout un travail à faire sur cette cotation et je rappelle également que les deux grosses différences par rapport à ce qui a pu être fait par le passé dans les entreprises c'est l'intégration beaucoup plus profonde de la chaîne de valeur y compris au-delà du rang 1 donc en tout cas avec une perspective par filière sur l'ensemble des sujets et 2 la qualification des sujets en brut et bien souvent on a des cartographies des risques d'entreprise qui sont en net qui tiennent déjà compte des mesures de prévention et de gestion des risques et donc là ce n'est pas le cas donc voilà ça demande des ajustements de cotation donc tout dépend de la qualité de ce qui a déjà été fait c'est une bonne base de travail il y aura forcément des compléments sur un peu de parties prenantes et surtout refondre de la cotation alors on a des questions effectivement sur la lourdeur de la démarche comment est-ce adaptable pour les plus petites structures alors c'est adaptable donc nous on accompagne des entreprises de taille intermédiaire des entreprises de plus petite taille et des très grands groupes donc effectivement c'est pas du tout la même démarche et on n'est pas du tout sur les mêmes volumes horaires et sur la même profondeur dans une ETI déjà on va par exemple davantage s'appuyer sur la connaissance des politiques déjà existantes la connaissance des démarches qualités qui sont déjà en place qui permettent de comprendre ce qui est attendu par les parties prenantes et pourquoi l'entreprise s'est engagée dans ces démarches qualités on va beaucoup limiter les consultations de parties prenantes externes et on va plutôt prioriser l'interne sur des plus petites entreprises on va davantage s'appuyer sur la documentation externe et se contenter entre guillemets de référentiels RSE ou d'études externes sans forcément aller pousser beaucoup la consultation de parties prenantes autour de l'entreprise donc oui c'est totalement adaptable et il y a moins il y a forcément moins de fonctions impliquées dans le comité de pilotage parce que parfois les fonctions risk management n'existent pas les fonctions compliance sont sous une autre forme la fonction RSE est parfois mixée avec un regard très HSE donc on s'adapte à tout ça et la démarche elle demande par contre plus de pédagogie pour que tout le monde soit embarqué puisqu'on a souvent des interlocuteurs qui sont un peu moins acculturés à ce type de méthodologie et un peu moins connaisseurs de tous ces sujets de compliance donc voilà ça demande de la pédagogie de l'efficacité la structure et faire avec l'existant de l'entreprise mais oui c'est tout à fait ce qui reboule avec une question qu'on a eu je crois sur est-ce qu'on peut s'appuyer sur des démarches ISO 14001 est-ce qu'on peut faire les ponts avec ces démarches-là et bien évidemment oui tout à fait il faut absolument capitaliser sur ces démarches-là qui vont venir nourrir à la fois les analyses les évaluations de vos zéros et puis également les plans d'action finalement qui sont définis et mis en œuvre pour répondre à vos enjeux matériels peut-être une question peut-être simple en tout cas j'espère dans la matrice doit-on retrouver les zéros ou les enjeux auxquels il se rapporte ? alors ce sont deux choses la CSRD impose que l'entreprise publie l'ensemble de ses zéros matériels donc à un moment ou à un autre de toute façon il va falloir montrer les zéros détaillés uniquement les matériels dans le rapport de durabilité par contre au moment où vous allez présenter plutôt en introduction de votre rapport de durabilité votre méthodologie et vos résultats bien évidemment vous allez présenter de façon visuelle vos enjeux de durabilité de manière plus synthétique et de manière visuelle de manière plus impactante donc en fait on va vous répondre du coup les deux vous devez retrouver les deux dans le rapport de durabilité mais dans la matrice elle-même c'est bien les enjeux peut-être une dernière question il nous reste deux minutes pour Chlore alors peut-être très rapidement le bilan carbone Scope 3 est-il un préalable indispensable dans le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre alors vous avez posé deux questions je crois que vous avez demandé aussi si c'était nécessaire pour la double matérialité donc le bilan carbone Scope 3 est un nécessaire indispensable pour le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre c'est certain c'est quasiment il y a extrêmement peu d'entreprises pour qui le Scope 3 n'est pas significatif donc oui par contre pour la double matérialité si vous n'avez pas encore fait votre Scope 3 vous n'en avez pas encore connaissance ce n'est pas un problème puisque avec des connaissances sectorielles et en fait on va dire à la grosse maille on sait dire si le Scope 3 est matériel ou pas pour votre secteur et votre entreprise et vos implantations donc ce n'est pas nécessaire pour la double matérialité écoutez je pense que alors peut-être une toute petite dernière question alors je crois que sur la partie métier on a aussi une question qui est comment enfin taille de l'entreprise pour finir comment construire une analyse de double matérialité pour un groupe qui a au moins 12 métiers alors ça c'est la grande difficulté quand vous avez 12 métiers ça veut dire qu'il va falloir faire des choix méthodologiques forts vous avez théoriquement plusieurs possibilités soit vous vous dites je vais faire 12 analyses de matérialité il y a des groupes qui ont 4-5 activités qui le font sur 4-5 ça peut être envisageable de le séparer sur 12 c'est impossible donc il va falloir poser des critères dès le début nous ce qu'on conseille c'est d'avoir une grosse phase initiale d'analyse de référentiel vous prenez vos 12 activités vous allez chercher de la documentation externe vraiment structurante des référentiels par exemple SASB GRI ou d'autres référentiels que vous pourriez trouver vous faites un benchmark concurrentiel sur 2-3 concurrents par typologie d'activité vous faites ressortir les sujets majeurs et vous discriminez sur l'ensemble des 12 activités quels sujets sont potentiellement matériels vous enlevez tout ce qui n'est pas dans les référentiels et sur cette base là vous commencez à construire des zéros mais sur une base déjà pré-travaillée merci beaucoup il est 10h donc on va on va s'arrêter là merci beaucoup pour votre participation à ce à ce on vous souhaite d'une part bonne bonne application bonne mise en oeuvre et puis nous restons bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions complémentaires parce qu'on ne pouvait pas traiter toutes les questions pendant le temps qui nous était imparti merci beaucoup et à très bientôt merci à tous très bonne journée merci au revoir merci à tous